Istanbul, au procès d'un journaliste accusé de terrorisme. Quelques caméras traditionnelles, souvent des médias étrangers, et puis, dans les mains, des téléphones qui filment en direct. Être journaliste aujourd'hui en Turquie, c'est un vrai défi. Plus de 100 d'entre eux ont été arrêtés depuis la tentative de coup d'État de juillet dernier. Alors, pour pouvoir informer, il reste l'espace de liberté qu'offre Internet. Zoubaide travaille pour le site de Can Dündar, journaliste d'opposition en exil. On informe en faisant des lives sur Periscope. C'est presque impossible aujourd'hui de voir certaines informations dans les médias principaux en Turquie. Alors, on informe avec notre téléphone en main et Periscope. Selon l'association des journalistes de Turquie, 170 organes de presse ont été fermés et près de 800 cartes de presse annulées depuis l'été dernier. A Diyarbakir, province à majorité kurde, la purge s'est fait sentir encore plus fort qu'ailleurs. Mais pas question de baisser les bras. Dans l'adversité de nouveaux médias naissent, comme cette télévision qui diffuse sur Internet. Avec cette plateforme, on essaye de donner de l'air et de l'espace aux organes de presse qui n'existent presque plus dans la région. C'est une plateforme qui permet aux journalistes qui ont été privés de leur emploi de se retrouver. L'objectif, financer le fonctionnement de la rédaction grâce à la publicité. Mais pour le moment, il s'agit uniquement de bénévolat et de passion. La Turquie a besoin du journalisme avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Les personnes qui se rassemblent ici viennent malgré des conditions précaires. Je peux vous expliquer cela de cette manière. Nous préparons ici nos propres repas et nous faisons le ménage nous-mêmes. Cette année, la Turquie pointe à la 151e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, juste derrière le Tadjikistan. Le Tadjikistan.